Après 18 années passées à Gaillac, le festival Cine et Feuilles a essaimé à la Bruguère du 22 mai au 26 mai 2019 avec la volonté de sensibiliser la population à la santé environnementale. Soirées thématiques et randonnées paysagères ont rythmé le programme avec un focus sur les perturbateurs endocriniens. Je crois que l'objectif c'est de faire un festival itinérant, de pouvoir aller sur tout mon territoire pour parler de développement durable, pour sensibiliser la population, pour aussi démontrer que l'on peut aborder différemment certains thèmes essentiels comme le réchauffement climatique. La Bruguère avait un environnement qui s'y prêtait parfaitement, ils ont été candidats, on les a retenus et je crois qu'on a créé une belle dynamique tous ensemble, collectivité territoriale, mairie de la Bruguère, département, CPE, parc naturel régional et bien évidemment aussi l'ensemble du tissu associatif. Avant 1999 et le lancement de le Cinefeuille, le département du Tarn a été le premier département à initier une charte environnement avec la région ex-Midi-Pyrénées et donc à ce titre a soutenu la création de l'association Institut Environnement du Tarn qui est donc devenue CPU avec le label de l'Union Nationale. Le département a confié en qualité d'opérateur au CPIE l'élaboration et la conception de Cinefeuille. Cinefeuille n'a pas pris une seule ride en 1920. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, on parle de problèmes de santé, d'alimentation, de bio et je crois que Cinefeuille est tout à fait, sa vocation est tout à fait accomplie dans la mesure où justement c'est essayer de redonner la véritable place à chaque espace naturel, à chaque démarche qui va vers le développement durable. Donc Cinefeuille encore une fois, a été peut-être précurseur en matière de gestion des espaces et de reconnaissance de l'impact et de l'intérêt d'avoir un espace naturel de qualité pour notre qualité de vie mais aussi pour notre santé. D'ailleurs cette année, le thème principal est quand même les perturbateurs endocriniens et donc le département du Tarn a été le premier département de France à signer une charte avec l'État et le ministère de la Santé pour lutter contre ces perturbateurs et j'espère que ce festival permettra d'informer et encore une fois de porter à connaissance du plus grand nombre tout ce qui peut à un moment donné nuire à leur santé et à leur environnement. On a été le premier département à signer une charte contre les perturbateurs endocriniennes. Dans un mois, on signera un plan d'action. Notre objectif c'est de sensibiliser la population sur des gestes simples, parfois de la vie quotidienne, éviter peut-être d'utiliser systématiquement certains plastiques dans son micro-ondes et éviter aussi d'utiliser certains produits toxiques quand on fait l'entretien de son domicile. Donc sensibilisation du grand public, sensibilisation aussi des agents du conseil départemental parce qu'effectivement dans nos collèges on veut essayer de réduire l'usage du plastique, sensibiliser nos agents aussi d'entretien à de nouvelles pratiques pour éviter peut-être un futur scandale sanitaire puisqu'on se rend compte que certains cancers ont tendance à augmenter de manière inexpliquée. Alors les actions concrètes, la première c'est ce soir avec un film présenté et commenté par le docteur Ferrand justement pour que le grand public puisse bénéficier d'une première information. Ça passera dès demain aussi par une action de formation destinée aux agents qui interviennent auprès de la PMI, auprès de nos jeunes pour les sensibiliser là aussi, pour changer peut-être certaines pratiques, veiller à ce qu'au niveau de l'usage des tétines, au niveau de l'usage de certaines couches, on soit un petit peu plus vigilant. Donc ça c'est les premières actions qui se manifestent lors du festival Cinefeuille et puis dès la rentrée on mettra en place un cycle de conférences, de débats sur le département pour aller à la rencontre de nos concitoyens, leur expliquer les dangers et les risques des perturbateurs endocriniens.